De leur vie, belle expérience dans cette compétition internationale. Elles devraient représenter le duo de l'équipe de France Junior, donc uniquement libre bien sûr, mais là ça nous permet de les préparer pour l'avenir. Et c'est un duo qui est sur le lac des signes, on fait un petit clin d'œil à Chloé Willem et Sarah Labrousse, puisque c'était leur duo des Jeux d'Olympiques de Londres, qu'elles ont repris et aménagé au programme technique. On a vu hier aussi sur le livre qu'il y avait aussi des reprises de programmes déjà existants sur le type du clown. Oui, ça permet de travailler plus sur la technique et la condition physique, et de ne pas trop perdre de temps sur la chorégraphie. Le porté, qui est plus original de ce qu'on a vu, puisque ça a été beaucoup déséjecté par les pieds. Un petit peu de vitesse. Un petit peu de vitesse. Joli ça. Inspire. Très bonne glisse les filles, elles sont presque au 25, donc le premier élément à la fin. Allez. Il y a une belle progression, attention à la synchro. Pas mal, c'est mieux qu'à l'entraînement, ça. Très bonne glisse. Allez. Vous pouvez voir aussi les changements de formation. Alors, elles sont deux, ce n'est pas vraiment une formation, mais ça reste quand même des petits changements, et c'est très bien. Voilà, l'élément qui est le plus difficile pour elles. Vous voyez le corps qui est un petit peu tordu sous l'eau, qui n'est pas bien droit. Allez, ils ont une belle suplesse, il faut la voir. Allez, on montre le grand écart là. Allez, on relance. C'est bien. Sans un petit peu la fatigue, hein. L'aracuda, pas mal. Un petit peu dur sur la spire, par contre, voilà, vous allez pouvoir, elles ont une très belle hauteur. C'est vraiment un de leurs atouts sur les poussées. Un petit peu de manque de tenue sur la spire. Et la dernière figure, avec une isolation. Ouais, c'est bien, bien fini. Très bien fini. Pas mal pour leur première compétition senior internationale en duo technique. Voilà, on aura senti toute l'implication qui est la vôtre auprès de ces jeunes filles. En plus, c'est vrai qu'on a travaillé justement essentiellement sur ça. Avec Laura et Margot, et Laura et Charlotte, au mois de novembre, on a travaillé vraiment les éléments techniques du duo. Donc, c'est vrai que je savais où étaient leurs points faibles et leur savoir. Donc, pour la petite anecdote, ces deux filles que je connais depuis leur plus jeune âge, puisqu'elles ont participé trois fois au stage qu'on organise l'été, les cinq concampes, qui ont été pour la plupart du temps à Aix-en-Provence. Donc, on a pu les suivre, les détecter. Ce sont des filles qui ont vraiment de très bonne qualité. Donc, à suivre. Voilà, on va découvrir les notes qui vont nous parvenir dans quelques instants. Ils devraient être pas mal. On va voir ce que ça donne du côté des juges. Donc, une petite parenthèse, le maillot est fait par les ateliers Coquelicot. Donc, tous les maillots de l'équipe de France sont faits par cette dame-là, qu'on remercie. Et les Françaises qui, avec 78 points à 1287, prennent la quatrième place, une exécution à 23,7, la pression à 24,2 des éléments.